Salut à tous, moi c'est Lucille Woodward et aujourd'hui sur Lidl Cuisine, je vous propose de revisiter la sacro-sainte galette des rois dans une version plus healthy, plus facile à digérer, sans beurre, donc beaucoup moins de graisse saturée. Ensemble, on va regarder la liste des ingrédients et tous ces produits, vous pouvez les trouver chez Lidl. On y va ? Pour faire cette magnifique galette des rois healthy, vous avez besoin de 200 g de poudre d'amande, 3 oeufs, 2 pâtes feuilletées, 40 g de sirop d'agave, 100 g de compote de pommes non sucrées et une fève. On va commencer par préparer l'appareil, la pâte d'amande. On commence par notre poudre d'amande. Vous pouvez aussi trouver parfois de la poudre d'amande complète, c'est intéressant, plus riche en fibres, mais parfois ça limite aussi l'absorption de certains minéraux. Les amandes, c'est parfois complète avec la peau, parfois blanche. On va mettre notre compote de pommes, 100 g. Ça ajoute le côté sucré, mais en plus avec les fibres et les minéraux intéressants de la pomme. On commence déjà un peu à remuer. Là, comme c'était de la compote en morceaux, il faut écraser un petit peu. Et on va rajouter 2 oeufs. Et le troisième oeuf va nous servir à décorer notre pâte feuilletée. Pareil, on remue. Il faut que ce soit quand même, en appareil, une pâte assez compacte. Et on va rajouter un peu de sirop d'agave. Il y en a 40 g. Donc vous voyez, c'est une recette qui est quand même assez peu sucrée. Le sirop d'agave, c'est comme finalement la canne à sucre. C'est un sucre qui est issu de l'agave, une plante qui pousse dans les pays chauds. C'est tout à fait naturel comme ingrédient, mais ça reste du sucre. Donc c'est bien, mais il ne faut pas non plus en abuser. Là, on en a mis 40 g pour notre recette. C'est parfait. La suite, c'est d'étaler cette préparation sur nos pâtes feuilletées. Il faut que les pâtes feuilletées, elles soient bien fraîches pour être bien malléables. Parce que si elles sont un peu molles, sorties du frigo trop tôt, elles risquent vraiment de couler et d'être difficiles à manier. On prend notre plaque de cuisson. Vous n'avez pas besoin de papier sulfurisé, puisque nos pâtes feuilletées prêtes à dérouler sont déjà équipées de ce qu'il faut. On va en dérouler une première. Vous pouvez aussi faire votre pâte feuilletée maison, mais alors ça, c'est un autre niveau. Moi, personnellement, je prends des pâtes feuilletées prêtes à dérouler. Parfait. On va étaler notre frangipane sur la pâte directement. On étale bien en laissant à peu près 1 cm, 2 cm sur le périmètre de notre pâte feuilletée. Vous voyez, c'est vraiment à s'y méprendre, la qualité visuelle, mais aussi du goût de cette frangipane. Très, très réussie. On a vraiment le côté amande qui ressort très, très bien au goût. Au niveau digestion et qualité nutritionnelle, c'est vraiment bien supérieur. Généralement, une fois qu'on a goûté la frangipane healthy, comme ça, sans beurre, on a du mal à revenir après. Mais bon, voilà, c'est moins traditionnel. Il faut l'assumer. Moi, j'assume. Mais oui, parce qu'en plus, souvent, après les fêtes de fin d'année, on a beaucoup mangé, ce qui est bien, mais on a envie de manger un peu plus léger, d'éviter les super gros desserts et tout. Voilà, de préparer ce genre de galette des rois, ça nous aide quand même à tenir nos bonnes résolutions de l'année. On n'oublie pas la fève, parce que là, c'est le moment de tous les dangers. Si vous oubliez la fève là, votre recette est ruinée. Donc, pensez bien à la fève, qu'on cache, voilà, ici, plac, plac, bien recouverte, bien cachée. Deuxième pâte feuilletée, parce que déjà, avec les deux pâtes feuilletées, forcément, c'est une recette très riche. On a bien compris, ça. Qu'est-ce qui est meilleur qu'une pâte feuilletée ? Deux pâtes feuilletées. Donc, c'est déjà une très bonne recette. Avec notre frangipane légère, on rajoute un petit côté sain et frais à ce dessert, fabuleux. On colle les deux pâtes feuilletées l'une sur l'autre. On fait attention, on s'en sort pas mal ici. On fait nos petits bourrelets pour pas que ça déborde, parce qu'à la cuisson, la frangipane va s'étaler. Nous, monsieur, on le fait bien, pas trop épais, parce qu'après, ça gonfle. Par contre, si vous n'avez qu'une pâte feuilletée, genre, vous vous dites, tiens, j'ai envie de faire une galette des rois, mais j'ai qu'une pâte feuilletée. On peut le faire en faisant un chausson galette des rois. Ça marche aussi. Et parce que parfois aussi, à la saison de la galette des rois, il n'y a plus de pâte feuilletée nulle part. Il n'y en a plus qu'une. On en est à la phase décoration à présent. On va prendre notre œuf. On le casse énergiquement. Soit vous ne gardez que le jaune, ou bien vous le battez en entier. Moi, en fait, comme je n'aime pas gâcher, je bats l'œuf en entier. Comme ça, ce qu'il me reste, on peut le faire en omelette. Une mini omelette pour accompagner la galette des rois. On badigeonne. L'œuf, en fait, ça va jouer ce rôle de décoration reluisante. Votre pâte feuilletée, elle va être bien brillante, bien dorée, un petit peu noirtie à peine. Et donc, ce qui reste d'œuf, vous pourrez le mettre en omelette ou si vous faites un autre gâteau à côté. Pour terminer notre décoration, on va faire des jolisteries à la fourchette sur notre pâte feuilletée. Attention, n'appuyez pas trop, il faut vraiment avoir la main légère. Sinon, vous trouvez votre pâte feuilletée. Le pire, c'est que vous trouvez votre pâte feuilletée au-dessus de la fête. C'est la caca, c'est la cata, c'est la... Catastrophe. Donc, allez-y doucement, main légère. Et c'est parti pour une cuisson au four, environ 25 minutes, à 180 ou 200 degrés en fonction de votre four. Ça dépend, en fait. Moi, généralement, je mets à 200 degrés pour la pâte feuilletée. Il faut que ce soit bien croustillant et que ça lève un peu. Et voilà, notre magnifique galette des rois healthy. D'aspect, c'est absolument parfait. Je vous propose de bien la dresser sur ma jolie planche. Et ensuite, je vous en coupe une part pour que vous voyez à quel point c'est magnifique. Et après, à vous de faire la recette pour voir à quel point c'est délicieux. Et voilà. Régalez-vous bien avec cette galette des rois healthy. Très pauvre en graisse saturée, très facile à digérer. Attention quand même à consommer avec modération, bien sûr. J'espère que cette recette vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres recettes qui prennent soin de votre santé. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501